Bonjour, aujourd'hui je présente l'auto-analyse d'une séance effectuée avec mon binôme, Nisrim, pour un groupe de 4 étudiants universitaires de niveau B2C1. Tout au long du semestre, les étudiants travaillaient l'oeuvre de Germaine de Stahl et notre séance s'intéressait plus particulièrement à la relation entre Napoléon et les femmes, ainsi qu'aux femmes qui ont marqué l'histoire. Nous avons préparé cette séance pendant environ 3 semaines, grâce au partage sur Google Drive et aux réunions en nous. J'ai aussi créé les fiches pédagogiques d'activités et de recommandations qui m'ont permis d'organiser ma partie et de me projeter avant la séance. J'ai même acheté la BD qui m'a servi de support. Les thèmes de la séance nous ont beaucoup inspirés, nous avions préparé un contenu ambitieux en termes de temps, Napoléon, Sexisme, Discrimination, Parité, Panthéon, Féminisme, Écriture Inclusive et j'en passe. Nous ne sommes pas venus au bout de ce programme, mais nous avons laissé les étudiants choisir ce qu'ils préféraient faire. Notre programme semble avoir intéressé les étudiants, puisqu'ils ont tous participé régulièrement avec fluidité et ont apporté des expériences et connaissances personnelles au débat. Leur niveau était excellent, nous n'avons donc ni repris ni corrigé leur français. Cette fluidité, facilitée par le petit groupe et les micros, nous a conduit à totalement délaisser le tchat. Pour preuve, le seul et unique message du tchat est celui de Madame Eva en fin de séance. Nous avions pourtant invité les étudiants à l'utiliser, mais avons oublié que nous aussi pouvions l'utiliser pour écrire du vocabulaire, par exemple. La gestion du temps nous a taquiné à un certain moment. Nisrine a confondu mon prénom avec celui d'une étudiante à deux reprises, mais bon, Chloé, Zoé, ça se ressemble, j'avoue. Et moi, je n'ai pas du tout écouté la réponse d'une étudiante qui essayait d'aider. Cela nous a aussi limité pour l'utilisation des outils Zoom que nous avons utilisés à la place des étudiants. Notre bonne humeur n'a cependant pas été altérée et nous avons pris énormément de plaisir à travailler avec ce groupe d'étudiants. J'ai donc sélectionné pour vous nos plus beaux sourires. Je pense d'ailleurs qu'un enseignant souriant et dynamique motive plus facilement son public à participer. N'oublions pas les très agréables tics de langage qui ont conclu la séance. Je vous fais écouter les miens. C'est cadeau. Et en fait, pour conclure, je pense que le contenu devrait être allégé. Cela permettra aux enseignants de prendre plus leur temps, de parler moins et de laisser la parole aux apprenants pour approfondir leurs idées. Cependant, je trouve que c'était une bonne séance puisqu'elle semble avoir intéressé les étudiants qui ont tout de même beaucoup parlé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin l'auto-analyse de cette séance que Nisrine et moi avons aimé créer et partager avec les étudiants. Cela m'a plu aussi de devoir l'analyser. Ce n'était pas facile au début, mais finalement, on apprend beaucoup, je trouve. J'ai hâte de renouveler l'expérience. J'ai hâte de renouveler l'expérience.